Générique Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bienvenue et heureuse de vous tenir compagnie pour cette nouvelle page d'information en ce jour dominical. Voici tout d'abord les points clés. Voici 24 heures. Nwakshott était sous le déluge avec sa plus forte précipitation pluviométrique enregistrée depuis le début de cet hivernage. Etat des lieux dans ce journal après le passage de la pluie. 2,8 milliards de dollars, c'est le montant que la Mauritanie espère mobiliser en vue du financement de sa stratégie élaborée pour la mise en oeuvre du programme SCAP initié par les Nations Unies. Dans notre l'urcane dossier du dimanche, nous reviendrons pour vous sur cet événement regalien qui aura entre autres marqué la semaine que constitue la sortie de la 40e promotion de l'école de police. Bonsoir et merci de nous recevoir encore une fois chez vous pour suivre en notre compagnie la grande édition. Tout d'abord, nous commençons par un constat qui nous oblige à apporter des précisions sur les propos du porte-parole du gouvernement tenu lors du dernier point de presse ministériel consécutif au dernier conseil de l'exécutif tenu ce jeudi. Ademine Oulcher avait en effet soutenu que le dirigeant de l'IRA, Biramulda Oul Abeïd, en se faisant recevoir par une journaliste des médias publics burkinabés pour une interview, cette dernière aurait été licenciée sur le champ de son poste par l'autorité de tutelle qui s'était au préalable excusée auprès des autorités mauritaniennes. Mais force est de constater cependant que Wendetta Nathalie Kaoré, puisque c'est bien elle qu'il s'agit ici sur ces images, a effectivement animé cette interview du leader anti-esclavagiste mauritanien. C'est aussi la même présentatrice que vous voyez beaucoup plus tard, présentant le journal télévisé de 20h du vendredi 16 septembre sur la chaîne nationale burkinabé, alors qu'elle avait été déclarée relevée de ses fonctions depuis le jeudi par le porte-parole du gouvernement mauritanien que nous avons diffusé comme information dans notre édition du vendredi. Un paradoxe donc troublant que nous avons tenu tout légitimement à souligner à votre attention sous réserve de la preuve du contraire que nous ferons également un devoir de rectifier si elle est avérée. Nous poursuivons donc le cours normal de notre journal et comme je vous le disais en titre, après plusieurs jours d'intense chaleur sur la capitale où le mercure excédait les 40 degrés par moment, alors que les précipitations d'hivernage restaient relativement satisfaisantes à l'intérieur du pays, Nouakchott a fini par être abondamment arrosé durant ce week-end. En effet, un orage s'est abattu sur la cité inondant tout sur son passage. Heureusement que le sol asséché par la canicule de ces derniers jours a absorbé une partie des eaux déferlantes et comme il fallait s'y attendre, le trop-plein restait, n'a pas pu être évacué par défaut de système d'évacuation adéquat. Ce dimanche donc, une bonne partie des Nouakchottois avaient les pieds dans l'eau pour les plus chanceux car à certains endroits, il y a eu des habitants qui sont assaillis par les flots, comme l'illustre ce constat de Fofanaïssa sur les lieux. En fait, rappelons tout d'abord que l'orage avait commencé à menacer dès la fin de la journée de ce vendredi. Première alerte et première précipitation dans la nuit du vendredi à samedi avec une averse limitée qui n'avait laissé que les flaques d'eau d'assoncillage. L'après-midi du samedi, nouvelle menace, grandement de tonnerre pendant une heure, tourbillon de vent et cette fois ce fut le déluge. Le ciel nous tomba sur la tête. En effet, il pleuvait les cordes, en tout cas dans la commune de la Cepra où nous nous trouvions en ce moment-là. Hommes et femmes étaient presque surpris par l'ampleur du phénomène. Et comme vous le signifiez tantôt, Nocchot, il y a seulement quelques heures, encore suffoquait, écrasé sous une chaleur humide et moite, n'en demandait pas tant pour autant et pour cause. En fait, ce paradoxe s'explique par le simple fait que Nocchot, bien qu'ayant besoin d'être arrosé pour se rafraîchir, un temps soit peu, ne sait toujours pas comment se débarrasser de son trop plein d'eau. Et ce fut encore le cas, malheureusement ce samedi, après cette pluie abondante. Force a été de constater que malgré la bonne volonté claironnée par les pouvoirs publics et les opérations éclaires menées par moment et par endroit par les services d'assainissement et de la voirie dans le but de contenir les déferlantes, cela est resté de nul effet. Les différentes artères ont été envoyées par l'eau et leurs abords transformées en mâres parfois profondes. Une route sans canalisation qui déverse parfois son trop plein d'eau dans les maisons attenantes. Des quartiers entiers sont sous la prise des eaux et les habitants utilisent des charrettes et des bottes en plastique pour faire l'indispensable de leurs courses au marché. Bon nombre de personnes, sonnées par l'averse, déambulaient coincées entre les flaques d'eau nauséeuses et des routes censées goutronner devenues des mâres. C'est comme si brusquement les taxis avaient été engloutis par la pluie car on les voyait à peine circuler. Ceux qui attendaient le passage d'un hypothétique véhicule étaient transformés en véritable éponge humaine. Dans le cinquième et le sixième, les habitants ne savent où donner de la tête. Eux qui avaient déjà eu un avant-goût de ce que cela représente avec la première pluie rendant l'atmosphère irrespirable. Ce dimanche, le spectacle est encore plus ahurissant. Cette fois, aucun quartier de la capitale n'est épargné. En plus des effluves pestilentiels récurrentes déjà existantes, vient s'ajouter l'amoncellement des immondices dans les eaux stagnantes sur la voie publique. On découvre même de la charogne d'animaux errants en putréfaction qui attendent d'être dégagés. Plus loin, dans les entrailles d'un quartier périphérique, un terrain de foot transformé en piscine par le déluge, escouatté par les enfants qui viennent partager l'eau avec tous les agents pathogènes et autres sources infectieuses déjà installées ici. On aperçoit aussi un enfant qui joue dangereusement les équilibristes pieds nus sur un site inondé et truffé de poteaux électriques. Noirchot sous la pluie prend des allures de villes fantomatiques où tout reste à faire ou à revoir, du moins pour ce qui est supposé avoir été déjà fait. C'est probablement donc pour l'une de ces raisons que la Mauritanie veut se donner les moyens de sa croissance, de sa mise à niveau structurel, la mise en œuvre du programme initié par le système des Nations Unies pour les pays en développement et dénommer la stratégie de croissance accélérée et de prospérité partagée. En abrégé, l'ASCAP, ce plan va nécessiter un financement de 2,8 milliards de dollars sur la période 2010-2016-2030 et qu'elle espère réunir auprès de ses bailleurs de fonds. Plus de précisions avec Abissi Soko. Cette validation constituera l'amorce du passage officiel du cadre stratégique de lutte contre la pauvreté. Un cadre de référence de politique de développement économique de 2000 à 2015 vers un nouveau référentiel. La stratégie de croissance accélérée et de prospérité partagée, SCAP, qui couvre la période 2016-2030. La mise en œuvre de la SCAP requiert la disponibilité des ressources stables. C'est ce qui justifie l'élaboration par le département de l'économie et des finances d'une stratégie de mobilisation des ressources sur une approche multipartenariale. Le bouclage du financement de la stratégie nécessitera la mobilisation de 2,8 milliards de dollars sur la période 2016-2020. Le pays compte mobiliser ce financement auprès de ses partenaires bilatéraux et multilatéraux. Les investisseurs privés sont également sollicités dans des pôles de développement tels que les infrastructures, l'agriculture, l'élevage et les mines. Le pays a certes de nombreux atouts, mais il risque d'être plombé par son niveau d'endettement de 85,1% du PIB. Ce service de la dette profite au Koweït, dont la dette est passive, avec les autres pays arabes qui sont les premiers créanciers du pays, avec 43% devant la Chine qui détient les 20% et le club de Paris qui détient 36,2% de la rédivance du trésor public mauritanien. Rappelons que la Mauritanie a bénéficié d'une légère annulation de sa dette extérieure de 2% de la part du Fonds monétaire arabe et la Libye en 2014. Les orientations stratégiques sur les 5 emportent sur le renforcement de la gouvernance, le développement des piliers de la croissance accélérée et de l'émergence, les dynamiques nouvelles pour l'économie et les priorités transversales, la consolidation de l'investissement humain et la promotion. La Mauritanie reste cependant dans le contexte du donner et du recevoir. En effet, tout en comptant sur les différents partenaires au développement pour son essor, elle essaie aussi de partager avec les nations qui sont plus dans le besoin qu'elles. C'est ce qu'elle a démontré cette semaine qui s'achève et qui a été marquée par la visite du chef de l'État palestinien en Mauritanie. Ce fut l'occasion d'offrir aux peuples palestiniens un terrain en Mauritanie pour ériger sa future ambassade. Ce tact a donné lieu à une cérémonie sur laquelle revient pour nous Sarah Khan. Le président Mohamed Abdelaziz a effectivement planté symboliquement dans le ciment ce mercredi en fin d'après-midi la première brique du futur édifice diplomatique qui doit abriter les locaux de l'ambassade de Palestine en Mauritanie. La cérémonie solennelle s'est déroulée en présence de son homologue palestinien, M. Mahmoud Abbas Abou Mazen, séjournant en ce moment en Mauritanie. La structure située sur le futur périmètre dédié aux ambassades dans la communauté Vrakzéna est d'une superficie de 22 000 m2 octroyée sous forme de dons par l'État mauritanien à l'État palestinien, d'enfin diriger sa mission diplomatique. Il comprend en plus des locaux réservés au service de l'ambassade, une résidence pour l'ambassadeur et quatre appartements pour les conseillers et d'autres annexes. Sur place, les deux présidents ont dévoilé la plaque commémorative de cet important projet. Il était prévu dans le programme la rencontre entre Abou Mazen et la colonie palestinienne présente en Mauritanie. Ce fut donc l'opportunité d'approcher leur leader et lui serrer la main individuellement, un privilège qui n'est pas donné à tout palestinien vivant sur les territoires occupés. Étaient donc présents des ressortissants palestiniens de tout âge, hommes, jeunes, vieillards et tout petits. L'émotion était perspective chez certains, d'autres ont retrouvé leur énergie de militants de première heure devant le premier combattant de la lutte palestinienne. Il lui réitère en soutien et admiration ainsi qu'à l'égard du président mauritanien. L'agente féminine palestinienne en Mauritanie était largement représentée, serrant la main aux deux présidents avec ferveur, obligeant dans la foulée le chef de l'État mauritanien à déroger à la règle pour la circonstance et opter finalement pour la mixité dans la salutation. Les deux présidents se sont enfin engouffrés dans leur véhicule pour regagner la ville. Nous ouvrons maintenant nos dossiers du dimanche qui aura aussi marqué cette semaine, qui prend fin. Il s'agit en fait de la sortie très remarquée de la 40e promotion des agents de police dénommée promotion feu le commissaire Mohamedou Ndiaye dont le nombre est de 200 éléments à achever vendredi une formation militaire, juridique et professionnelle de 9 mois à l'école nationale de police. La cérémonie s'est déroulée en présence de tous les chefs et commandants de corps des forces de sécurité et de défense ainsi que les autorités civiles et administratives notoires. Cette 40e promotion des agents de police, dénommée promotion feu le commissaire Mohamedou Ndiaye dont le nombre est de 200 éléments, a achevé ce vendredi une formation militaire, juridique et professionnelle de 9 mois à l'école nationale de police en Okchotte. La manifestation a été marquée par une cérémonie officielle de sortie et d'intégration du corps de la police suite à une formation axée sur la nouvelle stratégie adoptée par la Direction générale de la sécurité nationale pour la période 2013-2017 et qui tient compte des changements sociaux, culturels et technologiques dans le monde moderne ainsi que les nouveaux défis soulevés par l'internationalisation de la criminalité, l'expansion du terrorisme et la tentative des groupes criminels d'infiltrer les frontières en capitalisant ses énormes capacités de rester en connexion avec ses ramifications opérant dans le trafic des personnes et des drogues, dans le blanchiment de l'argent et dans la cybercriminalité. Président cette sortie de promotion, le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, M. Ahmed Oulabdallah, a indiqué que cette nouvelle vague constitue un apport significatif pour étoffer le dispositif sécuritaire du territoire avec en appoint une police professionnelle aguerrie, outillée et à même de relever tous les challenges du moment qui s'impose à elle. Les éléments de cette corporation armée seront renforcés en nombre par le biais d'enrôlement de nouvelles promotions d'officiers et d'agents à travers les concours qui seront mis en brâle incessamment à cet effet, a-t-il souligné. Le ministre a rappelé que la Mauritanie reste un cas d'école dans le domaine de la lutte contre le terrorisme, la criminalité organisée et les narcotrafiquants, occasionnant pour ce fait une crédibilité à l'échelle régionale, voire internationale, qui fait d'elle une référence dans le combat actuellement mené face à ces fléaux récurrents. Il a aussi rappelé les principaux aspects de la stratégie sécuritaire locale, que sont la formation, l'équipement des forces armées de sécurité, leur redéploiement, la création de couloirs de circulation sécurisés obligatoires, pour réguler le flux migratoire des populations et des ressortissants étrangers, ainsi que pour reformuler l'état civil par l'instauration d'un concept biométrique infalsifiable. A l'égard de la promotion sortante, le ministre a tenu les propos suivants et je cite « La police nationale se remet à votre dévouement sans faille, votre sens du sacrifice, de fidélité pour redonner à la police la mission régalienne que l'incombe menée dans les règles de l'art du métier à chaque fois qu'elle aura à se déployer ou à appliquer la loi. » Notons que la cérémonie a été aussi marquée par une distribution des diplômes au profit des lauréats de la promotion, des distinctions à des cadres de l'école et la présentation des démonstrations pratiques avec la participation de nouveaux sortants. Le journal s'achève là, le rappel des titres. Voici 24 heures, Nouakchott était sous le deluge avec sa plus forte précipitation pluviométrique enregistrée depuis le début de cet hivernage, état de lieu dans ce journal. 2,8 milliards de dollars, c'est le montant que la Mauritanie espère mobiliser en vue du financement de sa stratégie élaborée pour la mise en œuvre du programme SCAP initié par les Nations Unies. Dans notre lucarne dossier du dimanche, nous reviendrons, nous sommes revenus pour vous sur cet événement régalien qui aura entre autres marqué la semaine que constitue la sortie de la 40e promotion de l'école de police. Mesdames et messieurs, ainsi s'achève cette édition, merci de votre attention. Je vous souhaite un excellent titre de programme sur El Mourabitoum, vous pouvez suivre cette édition ainsi que d'autres éditions encore sur notre page Facebook dont l'adresse apparaît à l'écran. Sous-titrage Société Radio-Canada